Musique Je refais l'ouverture ici et c'est merveilleux de vous avoir passé tout ce temps là. Donc ce soir je suis là pour vous parler des deux derniers livres que j'ai fait. Je voulais faire un amalgame, un parallèle entre les deux livres mais c'est un peu compliqué. Donc je préfère les prendre dans l'ordre. Et donc on consacre une petite demi-heure, entre toutes les deux chansons pour l'un, une petite demi-heure pour l'autre. Et je commence par celle-ci qui est la fabuleuse histoire des cabarets berlinois. En effet, on s'est aperçu avec du Christian qu'en France rien n'avait été fait sur cette période extraordinaire des cabarets à Berlin entre les deux guerres. Comme je dis entre les deux guerres, nous le verrons plus court que cela puisque lorsqu'est arrivé cet affreux régime du Troisième Reich, tout s'est arrêté bien avant la guerre. Mais quand même très prolixe, nous le verrons. C'est une histoire merveilleuse. Je suis rentré dans cette histoire avec passion. Rien n'avait été écrit alors qu'il existe évidemment une grande littérature sur ces cabarets en Allemagne, essentiellement en Autriche et aussi par chez nous en Suisse alémanique. Voilà. Alors les histoires des cabarets berlinois, il faut comprendre un peu cette ville de Berlin au départ qui est un peu à part dans la morphologie des villes européennes. Elle est restée très longtemps un grand village. Alors évidemment, quand je dis très longtemps, c'est dans les temps antérieurs. Mais au Moyen-Âge, c'était un petit village de pêcheurs. Il y avait là plusieurs rivières qui passaient. Et il faudra attendre l'arrivée d'un des grands électeurs, il y avait des grands électeurs pour le Grand Empire, Saint-Empire Germanique, qui sera donc un des ducs de Saxe qui va fortifier la ville, la rendre plus sûre. Et à ce moment-là, évidemment, vont venir s'installer les commerçants, la bourgeoisie va s'installer. Et cette ville va passer d'à peu près 30-35 000 habitants, elle va passer rapidement à 2 millions d'habitants. Puis à 3 millions d'habitants, puis à 4 millions d'habitants. Et ça va devenir explosif comme cela. Jusqu'au départ de la guerre de 1870, je vais parler français ce soir, 1870 pour les autres. Voilà. Donc, ces histoires de villes qui se développent amènent leur lot de réussite, bien entendu, mais aussi beaucoup de lots de misère, beaucoup de gens qui sont laissés pour compte. Et donc, ça va devenir un des grands fiefs de la prostitution en Europe. À la veille de la guerre de 1870, on compte à peu près à Berlin plus de 4 500 maisons de passe. C'est énorme pour 18 000 prostituées. C'est énorme. Voilà. Donc, ça vient de toute l'Europe et c'est une espèce de tourisme sexuel qui se fait à Berlin. Donc, ça, c'est pour situer le cap. Et arrive cette guerre de 1870. Alors, un petit peu en amont de cela, il va y avoir un homme qui est un éditeur dans une petite ville, qui est un passionné des cabarets français. Parce qu'au moment-là, les cabarets français, ça nous revient ici, à Montmartre. Ça nous revient à l'époque du Chat Noir. Il va faire des voyages, 5 voyages également, pour venir voir M. de Sallis, qui est le directeur de ce cabaret du Chat Noir. Et il va venir s'inspirer. Donc, il va ouvrir son premier cabaret, peu attend la guerre de 1870. Et ça va être avant tout un cabaret littéraire. On vient d'y parler littérature, on vient commenter les livres, etc. Très vite, on fait appel à des acteurs, qui vont venir déclamer des textes, puis très vite, on fait appel à des chanteurs, et puis ainsi s'installe un petit peu ce qui se passe au Chat Noir, à Paris, mais ça se passe à Berlin. En 6 mois de temps qu'existe ce cabaret, 35 autres s'ouvrent, pratiquement dans les mêmes quartiers. Puis 40, puis 100, puis 150. Quand se déclare la guerre de 1870, il y a près de 300 cabarets à Berlin. Alors, certains sont des cabarets clandestins, parce qu'ils n'ont pas l'autorisation totalement d'ouvrir. Le temps qu'ils s'ouvrent et qu'ils aient les autorisations, on les fait fermer, mais ils ouvrent une rue à côté. C'est comme ça. Et puis arrive cette guerre qui va chambouler, on va dire, toute l'Europe, évidemment, puisque déjà, certains régimes vont se défaire. L'Allemagne va gagner cette guerre, va acquérir les territoires de l'Alsace, de la Lorraine française. Là aussi, il va y avoir un vivier d'artistes qui va être travaillé dans ces cabarets de Berlin. Et on arrive rapidement à la guerre de 14-18. La guerre de 14-18 est un grand bouleversement, c'est la fin des anciens régimes, mais les peuples n'en peuvent plus. N'en peuvent plus. Ils veulent s'abuser, ils veulent s'affranchir de tous ces pouvoirs archaïques, etc. Donc, on chasse l'empereur, la première république, le premier Reich est créé, il sera un peu chaotique, mais c'est une ère nouvelle qui s'ouvre. Et c'est une ère nouvelle pour les cabarets, puisque pendant la guerre 14-18, les cabarets vont continuer à croître. Les soldats sont au front, les hommes sont au front, les femmes, comme dans tous les conflits, bien sûr, les tâches pour faire tourner la nation. Et, comme une sorte de récompense, quand les soldats ont des permissions du front, eh bien, ils viennent s'amuser dans les cabarets. Alors, ils diminuent un petit peu en nombre pendant la guerre de 14-18, mais néanmoins, 150-200 cabarets tournent. Et à ce moment-là, s'installe toute, je veux dire, une musique, il n'y a pas d'autre mot, une musique plurielle dans tous ces cabarets. En effet, les compositeurs qui sont là à l'époque sont avant tout des compositeurs classiques. Donc, dans le classique, ça veut dire l'opéra, mais ça veut dire aussi l'opérette, ça veut dire aussi ce qu'on appelle en Allemagne le schlager, qui correspond un petit peu à la variété, musique un peu plus traditionnelle, qui parle de la patrie, qui parle de la nation, qui parle des beaux paysages idylliques, etc. Et tous ces compositeurs vont composer pour les cabarets, des chansons à foison, à tel point que les éditeurs ne peuvent même plus suivre. C'est-à-dire qu'ils composent le matin, c'est répété l'après-midi, c'est chanter le soir, par les artistes qui travaillent et qui turbinent comme des malades. Comme des malades. La guerre de 14-18, donc, se termine, et rentre là, l'âge d'or des cabarets. L'âge d'or des cabarets de Berlin, ça va être 1 200 cabarets à Berlin. 1 200 cabarets. Alors là-dedans, il y a des grandes salles de spectacles qui vont jusqu'à 1 500, 2 000 personnes, des grands music halls, où on n'hésite pas à faire des décors somptueux, on prend les dernières techniques pour présenter les meilleures scènes possibles, les meilleurs décors, etc. Mais il y a de toutes petites salles, de 20 personnes, de 30 personnes, et puis, il y a des cabarets qui correspondent aux mœurs qui se libèrent de l'époque. L'homosexualité est en plein essor, donc il va y avoir des cabarets homosexuels, il va y avoir des cabarets de travestis, parce que le travestissement est à l'époque, il va y avoir des cabarets sadomaso, il en faut pour tous les goûts, il va y avoir des cabarets naturistes, parce que le... Eh oui, parce que le naturisme se développe dans Berlin, donc les premiers mouvements arrivent là-dessus, mais évidemment, ça a très mauvaise presse, parce que c'est très lié à tout ce qui est un petit peu coquin, et plus encore, et donc profusion d'artistes. Les artistes que l'on trouve dans les cabarets à ce moment-là, ce ne sont pas du tout les mêmes artistes que l'on peut trouver dans les cabarets parisiens. Ce sont des artistes beaucoup plus complets, c'est-à-dire qu'ils sont formés aux trois disciplines de la scène, le chant, la danse et la comédie. Et se rajoutent même les rôles d'actrices pour les femmes et les hommes sur le cinéma muet naissant, dont les premiers films sont donnés dans les cabarets. Donc, tous les arts de la scène sont représentés. On vient aussi bien y chanter, les grands ténors de l'opéra viennent chanter des chansonnettes, c'est d'ailleurs des chanteurs à voix pour beaucoup, mais les grandes ballerines viennent aussi faire des danses. On va commencer les premiers effeuillages aussi, les premières danseuses nues. Et dans ces cabarets, il y a évidemment des gens qui brillent plus que d'autres. Il y a les reines. Et parmi ces reines, je vais en choisir une qui a fini sa carrière en France. Elle est très oubliée aujourd'hui. Elle s'appelait Margot Lyon. Margot Lyon a fait une grande carrière de cinéma en France et en Espagne. Mais étant née à Istanbul, par le truchement de son père qui était directeur d'une grande société, elle a atterri à Berlin. Elle parlait parfaitement l'allemand. C'était une femme magnifique, qui correspond évidemment aux critères de la beauté de l'époque, et qui va ouvrir son cabaret. Elle va être une des premières à lancer le mouvement lesbien à Berlin. Et elle sera amoureuse d'une jeune figurante qui s'appelle Marlène Détrich et qui démarre. Et alors, on fait notre premier intermède musical avec une chanson que nous chante Mariline, Lola. C'est une chanson qui a été interprétée par Marlène Détrich dans les grandes années de son cabaret de Berlin. La chanson, c'est une chanson qui s'appelle Marlène Détrich par la ville de l'époque. Ich hab'n Piano là, zuhause in mein Salon Ich bin die Fesherola, mich liebt an jedermann Doch am Piano là, da lass' ich keinen Hang Ich bin die Fesherola, der Liebling der Saison Ich hab'n Piano là, zuhause in mein Salon Und will ich mich verbegleiten da unten aus dem Saum Je vais lui faire la tête et je vais le faire le Pedal. Lola, Lola, j'ai l'air, j'ai l'air, je suis juste pour moi. Il est toujours le temps de me faire, il est le sens. Mère, Mère, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis le Fesche, Lola, le amourde de la Saison. J'ai un piano là, à l'aise dans mon salon. Je faisce l'olée, comme il y a tout le monde. J'ai un piano là, je ne laisse pas en hand. Je faisce l'olée, le ami de la saison. J'ai un piano là, à l'aise dans mon salon. Je vais me guider, à l'aise dans le salon. J'ai un piano là, je vais me guider, à l'aise dans mon salon. Il sera incité, bien des années après, à chanter en français. Et celui qui va lui donner cette incitation, c'est M. Jacques Canetti, le grand producteur bien connu. Et voilà, donc, elle va faire sa carrière. Et toutes les deux resteront très proches jusqu'à la fin de l'une et de l'autre. C'est une très belle histoire de ces camarades berlinois. Elles feront évidemment une grande carrière cinématographique. Et puis, on connaît l'histoire de l'ange bleu de Marie Léthry. Je ne m'étendais pas là-dessus. Voilà. Dans ces camarades berlinois, il y a des figures emblématiques qui représentent un peu ce qu'était la société, et surtout ce qu'était cet artiste. Alors, j'ai choisi cette femme extraordinaire qui fait l'objet de cette couverture que je me suis permis de coloriser sur une photo en noir et blanc. C'est Anita Berber. Anita Berber est absolument une grande inconnue en France. Sa carrière a été très éphémère puisqu'elle est décédée, elle n'avait pas 30 ans. Elle est née dans la haute bourgeoisie. Sa mère était déjà une cabaretiste, comme on dit, qui dansait sur scène à Berlin. Elle a été élevée par sa grand-mère dans la religion luthérienne, très, très exaustère. Elle a été mise à la danse très jeune et a montré des dispositions extraordinaires pour la danse. Si bien qu'elle devient vite une danseuse que l'on repère, elle va à Berlin, et à Berlin, elle fait un malheur. Mais alors, c'est une femme qui aime énormément les hommes, qui aime énormément les femmes aussi, il n'y a pas de distinction pour elle, et qui va s'élever dans la société tant par son art, puisqu'elle sera l'une des premières à danser entièrement nue sur les tables de cabaret, que dans le lit de ses messieurs ou de ses dames. Elle va mener grand train, elle va vivre dans un hôtel particulier, et on l'appelait la « rêve des neiges ». Non pas qu'elle faisait du ski, mais c'est qu'on pouvait suivre la pauvre blanche dans les narines. Car cette dame a valé beaucoup de drogue, et puis on vous dit que ses petits déjeuners étaient pris à l'éther, quand même, avec du jus d'orange, mais de l'éther, de la morphine toute la journée, donc inutile de vous dire qu'on ne devient pas centenaire dans ces habitudes-là, n'est-ce pas ? Donc, Anita Berber va épurer tous les cabarets de Bernin, et on va se presser à ses pieds pour avoir, pour ses messieurs, ses faveurs. Alors, évidemment, on ne faisait pas dans la dentelle, je suis obligé de parler de quelques détails un peu scabreux. Par exemple, quand elle est dansée sur une table, dans un cabaret qui était connu à l'époque, qu'on appelait le Pharaon, alors, votre avis en français, c'est « donner le Pharaon », eh bien, à ma foi, ces messieurs étaient à la hauteur de là, de la table, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que leur tête arrivait à cette hauteur-là, elle dansait là. Donc, si ces messieurs, il y avait dans ces messieurs des personnes qui ne lui plaisaient pas, elle allait sur le crâne, s'accoupissait, et pissait dessus en me disant. Donc, voilà, c'était une époque comme ça, au crâne. Elle descendait à son hôtel particulier dans la salle de réception pour aller dîner, et elle faisait malencontreusement tomber son manteau et elle était entièrement nue. Alors, évidemment, le personnel se précipitait pour remettre le manteau, car elle vous faisait tomber un assablement. Elle se promenait avec des léopards et elle exigeait de ses amants des baignoires remplies de champagne. Je vais vous dire extraordinaire. Néanmoins, sa cote va un petit peu baisser et c'est la raison pour laquelle elle va entamer des tournées internationales, elle va se marier avec quelqu'un qui est totalement homosexuel, on ne sait jamais pourquoi, mais enfin, ils ont fait un très beau duo en scène et malheureusement, elle tombera malade du côté d'Istanbul. Et elle est dans une telle misère à ce moment-là, parce que la coke, ça coûte très cher, et tout le reste aussi, que les artistes des cabarets de Berlin vont se cotiser pour la faire rapatrier à Berlin, où elle va finir dans un hôpital de charité. Malade, elle meurt, elle n'a pas 30 ans. L'histoire est très belle parce que les Berlinoises et les Berlinois, aujourd'hui, ne l'ont pas oubliée. Elle a été enterrée dans un cimetière qui a été totalement détruit par le temps, par l'usure, mais seule est restée sa tombe. Et sa tombe, on peut encore la voir aujourd'hui dans l'un des plus beaux parcs de Berlin, qui s'appelle le parc Anita Berber. Juste au retour des choses. Voilà. Et puis, et puis, à Berlin, va arriver, comme le reste de l'Allemagne d'ailleurs, ce régime, ce régime qui va détruire le monde, ce troisième Reich. Je passe sur l'époque du deuxième Reich qui n'est pas très intéressante. Donc, dans ces années-là, nous sommes à peine en 32, 33, commencer à avoir de la propagande anti-juive. Or, tous les grands directeurs de salles sont juifs. La plupart des artistes sont juifs. Beaucoup d'artistes viennent de l'Autriche oisille, d'ailleurs. Alors, commence à arriver la censure, on commence à envoyer des gens dans les camps, beaucoup mourront, et beaucoup fuiront, comprenant que leur jour était compté. Donc, certains vont partir en France, pensant trouver du travail dans les cabarets parisiens. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que, malgré leur talent, il y a la barrière de la langue. Et pourtant, on leur accorde des soirées, dans certains cabarets, mais ça ne marche pas. Donc, ils vont à Londres. Et à Londres, c'est pareil. À Londres, ils sont confrontés à un autre problème, c'est un humour différent. L'humour anglais est totalement différent de l'humour allemand. Ça n'a rien à voir. Donc, ça ne marche pas. Et finalement, la majeure partie s'expatrie aux États-Unis, où ils seront tranquilles pendant la guerre, pour ceux qui ont pu le faire. Et alors là, c'est extraordinaire, parce que beaucoup de ces artistes qui savent tout faire, chanter, danser, jouer à comédie, vont rentrer dans la fabuleuse industrie du rêve des comédies musicales américaines. Il faut savoir que dans bien des comédies musicales américaines, des grandes comédies musicales, avec notamment les Fred Astaire, Ginger Overs, etc., toutes ces grandes figures que vous avez derrière, des grands ballets qui sont donnés, des grandes chorégraphies qui sont données, c'est pour la plupart des gens qui venaient de Berlin et qui ont trouvé là la chaussure à leurs pieds du travail. Certains reviendront après la guerre, mais seulement après la guerre, Berlin est divisé en deux. Berlin Est et Berlin Ouest. Alors à Berlin Est, curieusement, le cabaret continue. Mais ce sont des cabarets à la solde du pouvoir, avec des artistes qui sont trinés sur le volet, payés directement par le pouvoir, donc la liberté n'existe plus. Quant à Berlin Ouest, on est évidemment, les soldats américains ont amené les rythmes nouveaux, le charge, etc. Donc on se désintéresse un petit peu du cabaret pendant une dizaine d'années. Il faudra attendre les années 50 à peine pour que commencent à renaître certains cabarets. Alors aujourd'hui, Berlin se porte bien, le peuple aime rire, et il y a actuellement 350 cabarets à Berlin. Actuellement. Et chaque année, pendant les périodes dites de carnaval, c'est-à-dire les mois de février, toutes les chaînes nationales, les grandes chaînes nationales de télévision, il y en a quatre importantes en Allemagne, il y en a trois en Autriche également, diffusent pendant un mois, le soir, aux heures de grande écoute, des émissions qui durent trois heures de cabaret. Où l'on voit des fantaisistes, des chanteurs, des trapézistes, des gens qui montent encore des animaux, parce qu'il y avait de tout au cabaret. Au cabaret, on projetait des films, il y avait des marionnettistes, il y avait des équilibristes, il y avait des duettistes, il y avait de tout. Dans ce microcosme de cabaret, on retrouve tous les arts de la scène, pour finir. Donc, l'histoire, la fabuleuse histoire des dernières cabarets, raconte toute cette histoire. Alors évidemment, moi, je ne suis pas un historien. Je le dis tout de suite, et je le marque toujours en préambule de mes livres. Je ne suis pas un historien, je suis un saltain manque, comme beaucoup d'entre vous ici, et je le vois avec mon cœur de saltain manque. J'ai donc voulu redonner vie à toutes ces personnes, avec tout l'amour que je peux leur porter, en essayant aussi de dire merci, un grand merci à toutes ces personnes, qui, avec leur manière de vivre, leur manière d'être, ont fait évoluer beaucoup la condition de la femme, il ne faut pas l'oublier, ça c'est une chose importante, mais surtout ont apporté du rêve à plusieurs générations. Rien qu'à cela, je leur dis merci, et je lui dis merci en écrivant ces livres, que je vous laisse découvrir, il y a plus de 300 photos, et de très belles photos qui ont été travaillées, et ont eu soin pour la reproduction. Voilà ce que je voulais dire sur les camarades berlinois, ça a été une époque extraordinaire, mais c'est une époque qui continue encore de l'enquivre. Voilà, sous une autre forme. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada